Le nombre 119 est-il divisible par 7 ? 522 est-il un multiple de 3 ? 1007 est-il un divisible par 9 ? 1024 est-il un multiple de 4 ? Pour répondre à la première question, je vais effectuer la division euclidienne de 119 par 7. Je vais prendre 11 puisqu'il n'y a pas assez dans 1. Dans 11, il y a une fois 7. Je retire donc 7 à 11. Et 11 moins 7, il me reste 4. J'abaisse ensuite le 9. Dans 49, il y a combien de fois 7 ? Il y a 7 fois, puisque 7 fois 7 fait 49. On enlève donc 49 à 49 et il nous reste 0. Le reste est donc nul. Nous pouvons en conclure que le nombre 119 est divisible par 7. Nous pouvons également dire que 7 divise 119. Nous pouvons également dire que le nombre 119 est un multiple de 7. Les trois phrases que vous voyez ici ont la même signification. Pour la question petit 2. Pour savoir si un nombre est un multiple de 3, il nous suffit de faire la somme des chiffres qui le composent. Cela veut donc dire que l'on va faire 5 plus 2 plus 2, ce qui est égal à 9. Une fois que l'on a calculé la somme des chiffres qui composent le nombre, nous allons regarder si la somme est divisible par 3. Ici, 9 est divisible par 3. En effet, 3 fois 3 égale à 9. Cela veut donc dire que 522 est un multiple de 3. 522 est donc un multiple de 3. Pour la question 3, on veut savoir si 1007 est divisible par 9. On va faire un peu la même chose que dans le petit 2. Nous allons ajouter chacun des chiffres qui composent 1007. Et on va calculer la somme de ces chiffres. 1 plus 0 plus 0 plus 7, c'est égal à 8. Or, attention, 9 ne divise pas 8. En effet, 8 n'est pas dans la table des 9. 9 fois 0 égale 0, 9 fois 1 égale 9. On n'a pas 8 dans la table des 9. Cela veut donc dire que 1007 n'est pas divisible par 9. 1007 n'est pas divisible par 9. Enfin, dans la dernière question, nous voulons savoir si 1024 est un multiple de 4. Pour répondre à cette question, nous allons regarder les deux derniers chiffres qui composent le nombre en question. Les deux derniers chiffres de 1024 sont 2 et 4. Nous allons regarder si 24 est-il un multiple de 4 ? Et bien, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que 6 fois 4, c'est égal à 24. 24 est bien dans la table des 4. Cela veut donc dire que 1024 est un multiple de 4. Voilà qui conclut l'exercice.